bismillahirrahmanirrahim marahabanu bikullo mutabiyo mutabiyat khanel l'ustad khalid najiha l'youtoub. Je t'minna de kounou bi khair wa ala al fi khair d'aiman ma alikour di l'meccanik du poids mati riel pour l'istudiant dial S1. L'umana naqadim likoum l'exercis numéro 6 comme exercice d'application le chapitre dial dynamique du poids à l'exercice wa ht l'application dial théorine de l'énergie cinétique dans le repère relatif. Inchallah fait l'exercice suivant en chauffant même théorine mais fait un repère absolu. Passons maintenant l'énoncé de l'exercice. Donc l'exercice 6 soit un cerceau C, le wada le cerceau C de masse négligeable est de rayon A. C'est-à-dire que O, M est égal à A. Effectuons un mouvement de rotation autour d'un axe fixe au Z0. Il y en a le cerceau qui dit le mouvement de rotation autour d'un axe Z0 d'un référentiel galiléen des axes X0, Y0, Z0 donc le repère galiléen absolu au wada le repère R0. On associe à ce cerceau le repère relatif R1 d'axe X, Y et Z, les rayons perpendiculaires à le plan X, Y. De base orthonorme U, V, K. U selon l'axe 10X, V selon l'axe 10Y et bien sûr K 4 selon l'axe 10Z. C, c'est-à-dire le cerceau, est centré en haut et tourne avec une vitesse angulaire phi point qui est égal à oméga. C'est-à-dire que phi dépendait du temps alors que oméga est une constante telle que oméga de R1, il y en a l'angle de rotation, la vitesse de rotation de R1 par rapport à R0 est égal à oméga selon le vecteur K. Un point M de masse M se déplace sans tralade, sans frottement. Il y en a d'un article qui a des M et se déplace à la le cerceau. Il est repéré par l'angle θ qui est égal à l'angle entre vecteur V et vecteur ER ou encore qui est égal à l'angle entre K et Eθ. Avec ER et Eθ, des vecteurs unitaires de la base orthonorme U, ER, Eθ. M est soumis à son point P. Il y en a qui est égal à l'angle de P et la réaction de l'angle de cerceau. Il y en a deux cerceaux effectuait la force à l'angle de point M-TLQ. R est égal à R la composante selon ER plus la composante selon U. Donc la composante selon Eθ est nulle. C'est-à-dire que le mouvement est sans frottement sur C. Il y en a une radicule R la réaction de cerceau à la M radicule perpendiculaire à la Eθ. Il y en a la trajectoire de l'angle de point M. On commence par la première question. Exprimez les vecteurs K et V en fonction de l'ER et Eθ. La première question. Exprimez les deux vecteurs K. et V en fonction, en fonction, en fonction, en fonction de l'ER et Eθ. ER et Eθ. Pour cela, en obdob, le repère est le net. Donc en cas, le repère absolu de R0 d'origine O est de vecteur unitaire I0, G0, K0. Donc I0, G0, K0. A partir maintenant de le repère relatif, R1, 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 R1. les voies à l'origine de l'eau et des vecteurs de l'eau en main, u, v et k, u, v et k. La rotation R1 par rapport à R0, il y a oméga selon k. Donc oméga, oméga de R1, oméga de R1 par rapport à R0 est égale oméga selon k, ou phi point selon le vecteur k. Et à partir du repère, nous avons un autre repère relatif. Un repère R2 lié au point M, le voie u, e, r, e, t, qui représente la base, le voie u, e, r, e, t, qui représente la base, donc u, e, r, e, t, donc l'origine, voie O, donc u, e, r, e, t. Avec oméga de R2 par rapport à R1, l'exercice c'est oméga, il est repéré par l'ongle theta lié à ver, donc c'est theta selon le vecteur u. C'est theta, point selon le vecteur u. Pardon, le même vecteur ici, fait les deux bases, fait les deux repères. Maintenant pour x'er, e, r, e, t, on doit faire des projections. L'art de la figure tout d'abord. Là, la figure. Donc, il a redit le plan OXO0. Là, il y a I0. Tout le monde, j'ai 0. Là, c'est G0. Donc ici, c'est G0. Donc, je peux dessiner U, et il y a des qui formatent l'ongle phi. Il y a U, et bien sûr, V qui est perpendiculaire à la U. Donc, il y a V. On a, c'est l'ongle phi. De même ici, l'ongle phi. Donc, il y a une alphobie, il y a U, V, et il y a K. Donc, K est perpendiculaire à la le plan d'I0, G0. Maintenant, je trace le vecteur V, qui est perpendiculaire à la le vecteur K, parce que l'on a U, V, K. C'est une base orthonormée. Donc, l'on a E, R, forme l'ongle. Donc, on dirait par une autre couleur. L'ongle, il y a θ, il y a E, R. Tout le monde, perpendiculaire à la E, θ. Et le produit vectoriel d'I0, U, V, K, qui est perpendiculaire à la U. Donc, U, at-con, vers l'avant. On va dire, il y a U. Et l'ongle ici, c'est θ. De même ici, c'est θ. Donc, on peut projeter maintenant K. Donc, le cosinus, selon E, θ, soit sinus, selon ER. Donc, sinus, c'est sinus θ, selon ER, plus le cosinus, donc cosinus, cosinus, selon E. tétan. Donc il y a K. Pour le vecteur V, c'est cosinus selon ER, cosinus tétan selon ER, et bien sûr, selon en tétan radicaux, sinus, avec un moin et un domaine dans le sens opposé, moins sinus de tétan selon E tétan. Donc il y a les deux projections, DLK et V, ER et E tétan. Maintenant la deuxième question, D de ER déterminer D de ER sur DT fait la dérivée par rapport à R0, Thomas D de E tétan sur DT par rapport à R0, Thomas D de U sur D de T par rapport à R0. Donc la deuxième question, on commence par D de ER sur D de T et la dérivée par R0, le repère absolu. J'utilise ici la formule de Varenan, D de ER sur D de T par rapport à un autre repère. Le repère Varenan, D de ER est fixe, les quatre coins qui sont fixes. Donc l'achat de ER est un vecteur DL R2, donc je dérive par rapport à R2, plus Omega, faites attention, Omega DL R2 par rapport à R0, par rapport à R0 et non pas R2 par rapport à R1, plus A fois un produit vectoriel, diel ER. Donc le premier terme est nul, le terme est nul, parce que ER est un vecteur, est un vecteur de R2, donc le premier terme est nul, donc D de ER sur D de T par rapport à R0 est égal à Omega DL R2 par rapport à R0. C'est Omega DL R2 par rapport à R0 est égal à Omega DL R2 par rapport à R1, plus Omega DL R1 par rapport à R0. J'ai décomposé head Omega DL R2 par rapport à R0, c'est fait point selon K, c'est-à-dire Omega DL R2 par rapport à R0, c'est theta point, on a theta point selon U, plus Omega DL R2 par rapport à R0, c'est-à-dire omega DL R2 par rapport à R0, c'est-à-dire omega DL R2 par rapport à R0. donc sinus theta selon ER, selon ER, plus oméga et nanan je développe en sinus de theta selon E theta, c'est quand même le produit vectoriel de l ER. Et bien sûr on travaille sur la base directe U ER E theta, donc faites attention les produits vectoriels, donc D de ER sur D de T par rapport à l ER0 est égal à U ER U ER et nanan E theta, donc c'est theta point E theta, c'est-à-dire moins U, ça voit le résultat final. De même maintenant, D de ER E theta E r et nanan U, c'est-à-dire moins U, ça voit le résultat final. De même maintenant, D de ER E theta E r et nanan U, c'est-à-dire moins U, sur D de T par rapport à l ER0, neuf starika ensemble la formule de Varenos, c'est D de ER sur D de T par rapport à l'autre repère ER2, plus oméga di al ER2 par rapport à l ER0, donc les nanan U de neuf chez, c'est-à-dire moins U, c'est-à-dire moins U, vectoriel de l'eθ. Donc, il y a de l'expression qui est égal à 0. Il y a eθ qui est un vecteur de l'eθ. Donc, il y a de l'expression qui est égal à l'eθ. C'est θ point selon u plus ω selon k produit vectoriel de l'eθ. Donc, il y a θ point plus ω, car il y a déjà le k. Donc, il y a de l'expression ω sin θ er ω sin θ er plus ω cos θ eθ. Le tout produit vectoriel nscu produit vectoriel de l'eθ. Il y a de l'expression qui est égal à l'eθ. C'est égal maintenant. Donc, d2eθ sur d2t par rapport à l'eθ. Regardez, c'est θ point u produit vectoriel eθ. Il y a de l'expression qui est à l'expression qui est à l'expression qui est à l'expression qui est à l'expression ω sin θ selon u. Donc, il y a de l'expression qui est à l'expression qui est à l'expression d2eθ sur d2t par rapport à l'eθ. Par rapport à l'eθ est égal à ω sin θ selon u moins θ point selon er. C'est le résultat final. Maintenant, d2eθ sur d2t par rapport à l'eθ. plus ω sin θ. L'expression qui est à l'expression qui est à l'expression qui est à l'expression d2t. C'est d2eθ par rapport à l'eθ. R2, plus ω sin θ. R2 par rapport à l'eθ. R0 produit vectoriel de l'eθ. C'est le terme qui a déjà été égal à 0, c'est 9C, et ce qui a déjà été fait, c'est 7.U plus ω selon K produit vectoriel liel U. Donc, c'est égal à 0.U plus ω selon Eθ, produit vectoriel liel U. Donc, la base lielna, il y a U, E, R, Eθ. Donc, E, R, produit vectoriel liel U, rayatena, moins Eθ. Donc, c'est moins ω sin, sin, θ selon K, l'a, Eθ. Sommat Eθ U, Eθ U, rayatena, E, R. Donc, plus ω cos, sin, θ selon K, l'a, E, R. Donc, finalement, on a cela, D2U sur D2T par rapport à R0. Donc, c'est ω cos, θ selon ER, moins ω sin, θ selon Eθ. Là où est le résultat final. Maintenant, la troisième question, déterminer les accélérations relatives d'entraînement et de coriolis liel le point M. Donc, troisièmement, le double accélération relatif liel le point M. Donc, prenons la figure. On a OM, vecteur position, qui est égal le rayon de cerceau A selon le vecteur ER avec A et une constante. Avec A, une constante. Donc, l'accélération, on a la vitesse relative tout d'abord. La vitesse relative, c'est le point M, donc le repère R1, le repère relatif, est égal, n'est que D2OM sur D2T, mais la dérivée se fait par rapport à R1. Faites attention. Donc, c'est égal, D sur D2T, vecteur position OM, il y a A, R, et la dérivée se fait par rapport à R1. Donc, A est une constante. Donc, on a la dérivée. Donc, on a la dérivée, il y a le vecteur ER dans le repère R1. On a la figure. On a la dérivée, il y a le vecteur V1, vecteur K, ER, 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 forme de l'angle, j'étame A, V, bien sûr, I, U, raconte V1, vers l'avant. Donc, on a V, produit vectoriel, DLK, on a U, et on a ER, et on a ER, et on a ER, et on a ER. Donc, la dérivée, on a la figure, il y a ER sur D2T par rapport à R1, n'est que theta point, fois le vecteur perpendiculaire à la ER, il y a E theta. Donc, à chaque fois, on a la figure, il y a le résultat. Bien sûr, il y a le même théorème, 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 d'ailleurs, D2ER sur D2T par rapport à R1, est égal à D2ER sur D2T par rapport à l'autre repère R2, plus oméga, D2R2, par rapport à R1, produit vectoriel DLER, et ER est fixe dans R2, donc il y a 0, oméga DLR2 par rapport à R1, là, déjà, il y a theta point selon, theta point selon le vecteur U, il y a le produit vectoriel DLER, R1, on a cela là, theta point selon E theta, parce que la base, il y a U, ER, E theta. Donc, on a cela là, produit vectoriel DLER, U, ER, on a cela là, E theta. Donc, on a la même si, n'a déjà, directement, on ne peut écrire les résultats mais les figures. Donc, V relative DLER, le point M dans le repère relatif R1, n'est que A theta point E theta. n'a déjà l'arrivée, et la dérivée, donc, gamma DLM, gamma relative DLM dans le repère R1, n'est que la dérivée, DLV de R, DLM dans R1, sur D2T, et la dérivée se fait par rapport à R1. Donc, qui est égale à, c'est une constante, donc, D sur DLT, DLTHETA point E theta par rapport à R1. Donc, qui est égale, donc, gamma relative DLM, DLR1, n'a, le produit DL2 variable qui dépendent du temps, donc, A facteur, n'a, la dérivée DLTHETA point E theta seconde selon E theta, plus theta point E theta plus theta point E theta, la dérivée D2E theta sur D2T. La dérivée se fait par rapport à R1, où D2E theta sur D2T, n'est que, Donc, il a ajouté la figure. Alors, il y a d2eθ sur d2tfr1. Alors, il y a moins le sens opposé à avoir le sens positif. Moins θ point, l'angle θ point, selon le vecteur perpendiculaire lié à er. Donc, à chaque fois, on s'amène les deux résultats. Donc, finalement, l'angle gama relatif d'il m r1 égale à θ seconde selon eθ. Sommant à d2eθr, il y a moins θ point, c'est-à-dire moins aθ point carré à t-con selon er. Parce que la dérivée d'il eθ sur d2t, il y a moins θ point selon er. Donc, finalement, gama relatif d'il m dans r1 est égale à moins aθ point selon er, plus θ point carré. On a au carré, θ point carré, plus aθ seconde selon eθ. Le 1, gama d'entraînement, n'a d'une autre couleur. Gama d'entraînement, dit-il le point M. Le 4, c'est-à-dire par définition, gama absolu, dit-il l'origine, dit-il le repère relatif, fait-il le cas où il y a O est égale au prime, il y a ni les deux repères, un de la même origine, plus d2 oméga, dit-il le repère relatif, il y a R1 par rapport à R0, par rapport à le repère absolu sur d2t, la dérivée se fait par rapport à R0, produit vectoriel, dit-il l'op prime, M-L-I-A-O-M, plus oméga, dit-il R1 par rapport à R0, produit vectoriel, dit-il l'oméga une autre fois, dit-il R1 par rapport à R0, produit vectoriel, dit-il l'op prime, M-L-I-A-O-M. L'accélération est nulle, parce que la vitesse, dit-il le point O, le repère R, le repère absolu est nulle, plus L'accélération est nulle, parce que l'oméga, dit-il R1 par rapport à R0, n'est que l'oméga K, avec l'oméga une constante, donc il a donné la dérivée en 0, plus, donc l'expression K-M-L est nulle, la qualité d'oméga, dit-il R1 par rapport à R0, n'est-il l'oméga K, produit vectoriel, dit-il l'oméga K, produit vectoriel, dit-il l'OM-L-I-A, selon ER. Or, K est égal à sinus d'al-theta, selon ER, plus le cosinus d'al-theta, selon E-theta. Il y en a des produits vectoriels. Donc, gamma, donc gamma d'entraînement, dit-il le point M, est égal à sinus, n'a, n'oubliez pas, oméga, sinus d'al-theta, selon ER, plus le cos d'al-theta, selon E-theta, produit vectoriel, dit-il l'autre fois, A-oméga, comme A-oméga, facteur, dit-il sinus d'al-theta, plus le cos d'al-theta, produit vectoriel, dit-il l'ER, qui est égal. Donc, on a dit A-oméga, mais A-oméga, A-oméga, carré. Donc, on a se boit le produit vectoriel, tout d'abord. On a dit ER, mais ER, dit-il l'1, 0. On a E-theta, E-r, la base de l'al-theta, c'est U, ER, E-theta, donc on a E-theta, E-r, on a dit-il moins U. Donc, A-oméga, sinus, on a boit l'expression tout d'abord, sinus, theta, E-theta, plus cos, theta, E-theta, produit vectoriel, dit-il l'A-oméga. Donc, on a sinus, cosinus, cosinus theta, E-theta, E-r, donc on a moins, moins U. Donc, c'est égal maintenant, ER, U, ER, U, et a moins E-theta, donc A-oméga, carré. Donc, moins, avec E-theta, 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 U, ratatina, ER. Donc, moins cos carré, selon E-theta, E-theta, E, C, ER. Donc, finalement, gamma d'entraînement, dit-il le point M, je peux factoriser ici par le cosinus, donc, on a factorisé moins, A-oméga, carré, cosinus, de theta, facteur, dit-il cosinus, theta, selon ER, selon ER, tout moins moins, parce que j'ai factorisé par moins, moins, sinus, theta, E-theta. Le résultat final. M'alina, gamma de Coriolis maintenant. Gamma de Coriolis, dit-il le point M, qui est égal à 2-oméga, dit-il R1, le repère relatif par rapport au repère 0, produit vectoriel, dit-il la vitesse relative, dit-il le point M, dans le repère R1. Donc, il est égal à 2-oméga, selon K, produit vectoriel, dit-il V relatif, rargeant les résultats de l'espérance. Donc, la vitesse relative, il y a des A-theta-point-E-theta. C'est A-theta-point-E-theta. Donc, c'est 2-A-oméga-theta-point, au cas où il y a sinus-theta-ER, plus cos-theta-E-theta, produit vectoriel, dit-il E-theta, produit vectoriel, dit-il E-theta. Donc, finalement, Gamma de Coriolis, dit-il le point M, est égal, donc E-R, E-theta, à la base, dit-il y a U, E-R, E-theta, donc le produit vectoriel, dit-il E-R, E-theta, réatina U, E-theta, ma, E-theta réatina en 0. Donc, c'est 2-A-oméga-theta-point-Sinus-theta, selon, on a E-R, au-theta réatina U, selon le vecteur U. D'abord, le résultat final. Finalement, la quatrième question, trouver l'équation différentielle en appliquant le théorème de l'énergie cinétique dans le repère relatif R1. Bien sûr, il y a quelques questions, il y a le principe fondamental de la dynamique, rendu-la, comme application, alors, le principe fondamental de la dynamique, en a oublié le même exercice, ou en a oublié le même résultat, c'est-à-dire l'équation différentielle, mais en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Quatrième question, équation, équation du mouvement Par Théorème de l'énergie cinétique De l'énergie Cinétique Le repère relatif R1 Dans R1 Je vous rappelle Deux théorèmes Donc, théorème qu'il y a de l'énergie cinétique, ou la dérivée par rapport au temps dans le repère R1, est égale à la puissance de la force extérieure, plus la puissance de la force d'inertie d'entraînement, plus la puissance de la force de corollis. Avec l'énergie, tout d'abord, l'énergie cinétique de Lm dans le repère R1, est égale à 1,5 de Lm, V au carré de Lm dans le repère R1, c'est-à-dire la vitesse relative. Donc, qui est égale à 1,5 de Lm, la masse du point M. Maintenant, ça mélange la vitesse relative parce que je travaille sur le repère relatif. Donc, on a quand même le repère absolu, c'est-à-dire la vitesse absolue. Donc, c'est 1,5 de Lm, où la vitesse relative à R1, on a déjà calculé avec vitesse relative, d'ailleurs, le point M dans R1. Maintenant, c'est A, theta point, selon le theta. Et là, c'est-à-dire le module, donc V au carré, d'ailleurs, M dans le repère R1, est égale à A carré, directement, theta point carré. Donc, c'est A carré, theta point carré. Si je fais dérivé par rapport au temps, D sur D de EC de M sur D de T par rapport à R1, je trouve 1,5, M, A, c'est une constante. Donc, la dérivée de theta point carré, c'est 2. Donc, je vais multiplier ici par 2. Parce que la dérivée de F à la puissance N prime, c'est N, fois F prime, fois F à la puissance N moins 1. Donc, le cas de F à la puissance N moins 1, c'est-à-dire theta point, fois F à la puissance N moins 1, c'est-à-dire theta point 2 moins 1, fois la dérivée de F à la puissance N seconde. Donc, D de EC sur D de T, c'est-à-dire M dans R1, est égale à N simplifié au B2, M, A au carré, theta point, theta seconde. Donc, il y a la puissance N, c'est-à-dire la puissance N, c'est-à-dire les forces extérieures, les forces d'entraînement et les forces de Corrullis. La puissance WP, on a P est-à-dire Mg selon K0. Si je prends la figure, donc il a dit, il a dit, il a dit, le vecteur K0, il y a l'angle theta, si je prends le vecteur V, il y a K0, alors qu'il y a Er qui forme l'angle theta, donc il y a Er, seulement Er qui est perpendiculaire à la Er à l'angle theta. Donc K0, donc il y a theta, donc selon Er, il y a cosinus, et selon Er, il y a sinus. C'est sinus, sinus theta selon Er, plus cos theta selon E theta. Donc RAK0 n'est que le vecteur K. Donc la puissance maintenant d'iL P est égale, par définition, P, la force P, fois scalaire, vitesse relative d'iL.M dans R1. Donc P, là, il y a moins Mg, moins Mg, selon K, c'est-à-dire sinus theta, Er, plus cos theta, E theta, produit scalaire, d'iL A theta point E theta, parce que la vitesse relative, alors il y a A theta point E theta. Donc E theta produit scalaire d'iL E theta, parce que le produit scalaire, il y a un 0, c'est 0. Donc la puissance d'iL P, d'iL P est égale, moins Mg, thoma cosinus A, c'est-à-dire point, thoma cosinus, c'est-à-dire ? Voilà d'abord l'horizontal, il y en a, donc Mg, A, c'est-à-dire point, cosinus, c'est-à-dire ? Il y a un, la puissance d'iL R, réaction d'iL Lepland, qui est égale à R, produit scalaire des vitesses relatives d'iL.M dans R1. Or, attendre la R, fait l'exercice, qui est égale, donc en général, l'exercice, c'est R, qui est égale à RR, selon ER, plus R, c'est plus, plus RU, selon U. Donc R, que tu savais, RR, selon le vecteur ER, plus RU, selon le vecteur U, qui est égale, RR, selon ER, plus RU, selon U, produit scalaire, d'iL A, c'est-à-point, E, c'est-à-dire ? ER, Eθ et A, 0, U, scalaire, Eθ et A, 0, parce que U, ER, Eθ est une base orthonormée directe, donc R, cela, 0. Le 1, la puissance, d'iL, les forces d'inertie d'entraînement, est égale à la force d'inertie d'entraînement, produit scalaire, d'iL, les vitesses relatives d'iL.M dans R1, qui est égale à la force, n'est que, moins M, gamma de, gamma d'entraînement, fois vitesse relative d'iL.M dans R1. R1, donc, le gamma d'entraînement, donc, il y a gamma d'entraînement, c'est moins A oméga carré, cosinus cita, facteur d'iL, cosinus cita, ER, moins sininus cita, Eθ. Donc, on a le résultat directement, on voit, il y a gamma d'entraînement, donc, la puissance, donc, la puissance, il y a la force d'inertie d'entraînement, est égale, moins M, moins M, avec le moins 1 plus M, A oméga carré, cosinus cita, on dit le produit vectoriel directement, donc, Vr, Vr, n'est que A, theta point, Eθ. Donc, le produit, le produit scalaire d'E, R, theta, R, t'est dans 0, le produit, il y a la puissance, d'e, L force d'entraînement. Il y a la puissance, d'e, L force d'inertie de Coriolis, qui est égale, force d'inertie de Coriolis, produit scalaire, d'e, L vitesse relative, d'e, L point M dans R1. Donc, on a la force, c'est moins M gamma de Coriolis, fois A theta point Eθ. On a le gamma de Coriolis, il y a la gamma de Coriolis, c'est A, 2A oméga theta point sininus cita, selon le vecteur U. On a le résultat, où il y a la gamma de Coriolis. Donc, la puissance, d'e, L force d'inertie de Coriolis est égale. Donc, on a U produit, produit scalaire, d'e, L, O theta, R, cela, en 0, parce que, bien sûr, O theta, qu'on a la fois bien perpendiculaire à la U. Donc, c'est 0. En appliquant un théorème de l'énergie cinétique, il y a des théorèmes de l'énergie cinétique. Les catégories, n'a bien d'e, C sur d'e, T dans R1, est égale la puissance des forces extérieures, plus force d'inertie de Coriolis, plus force d'inertie d'entraînement. Donc, la puissance, d'e, C, elle a déjà, c'est maintenant. Alors, je vais avoir le résultat, l'ircina, l'ircina fait M A carré theta point theta seconde. M, on a M A carré theta point theta seconde. Donc, M A carré theta point theta seconde est égale la puissance d'e, le P, donc la puissance, tout d'abord, d'e l'inertie, à la l'ircina 0. Donc, M A carré theta point cos theta, donc c'est M A carré theta point cos theta, plus d'e l'inertie d'entraînement, moins M A oméga carré cos theta sinus theta, moins M A au carré oméga cos theta sinus de theta. Donc, je peux simplifier par M, et je peux simplifier par... , on a R sol our vemos V, la puissance d'e l'inertie, à V relative, alors on a R sol epine V relatifs, via le point M, raya A, theta point y theta donc, à chaque fois quand on a rejoint type 1, donc il y a une petite erreur, on va rejoindre R. Donc, ici, la puissance dont on a reçu V relatifs qui est le skinny F, donc on a reçu la A, theta point. Donc, je vais essayer de mettre A au carré, parce qu'on dit qu'on a une vitesse relative, on fait A, on fait gamma d'entraînement, on fait A, donc c'est A au carré. On va faire le résultat. Donc, on a déjà le résultat. Donc, on a essayer de mettre A au carré. Je peux simplifier par mettre A au carré. Finalement, on va essayer de faire un résultat. Je peux simplifier par A. Donc, on a essayer de mettre A au carré, c'est égal à moins G cos theta, moins A oméga. On a aussi oméga carré. Et là, on a le résultat. On a le cas où oméga carré. C'est exactement oméga carré. Donc, on a cos omega carré, cos theta, sinus theta. Et je peux diviser le tout à l'a. A, m'a l'a l'a la, theta seconde. Donc, on a le cas où on doit de l'autre côté. Plus G sur A cos avec A, bien sûr, ça se compte différent de 0. Donc, cos theta plus oméga carré cos theta, sinus theta est égal à 0. Et là, on a l'a l'équation du mouvement. L'équation du mouvement. Inch'Allah, les vidéos, les génies, inch'Allah, on a le même exercice, même équation de mouvement. Mais en utilisant le théorème du moment cinétique. Je vais vous dire le cours du moment cinétique. Arjouons les mêmes exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada.